Et, on remarque pas cela, jour après jour, mais avec les années, on vient que nous ne sommes plus pareils. Bien oui. La digestion se fait moins bien. On se fatigue plus rapidement. Des fois, on veut avoir des nuits plus longues. Ça, ça s'appelle l'âge qui est après rentrer dans notre corps. Il y a des nuits qui peuvent s'identifier à cela. Mais nous ne sommes pas des incroyants. Nous sommes des gens de foi, des enfants de Dieu, des rachetés de l'Éternel. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Alléluia. On a Dieu de notre bord. La Bible nous dit que c'est Dieu pour nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Et nous, nous avons notre foi en Dieu. Et à cause de notre foi, notre confiance en Dieu, la Bible nous dit que nos forces se renouvellent. Alléluia. Amen. On peut penser à l'apôtre Paul. Comment est-ce qu'il était? Oh my! Il a vécu une conversion renversante. Il est tombé en bas de sa monture. Ah oui! Et cet homme-là était tout feu, tout flambe pour Dieu. My! Il était dans une ville et il a vu une femme qui avait besoin de délivrance. Il a libéré cette femme-là de mauvais esprits, un ou des mauvais esprits. Et la ville, au lieu d'être content d'avoir vu un miracle se produire, ils sont venus contre lui et Paul s'est retrouvé persécuté et il est allé en prison. Ah oui! Et la parole nous parle que Paul et Silas également étaient en prison. On peut voir les apôtres, amen, de Jésus qui étaient persécutés parce qu'ils parlaient de la résurrection de Jésus. Amen. Et ils étaient persécutés à cause de leur foi, de leur confiance en Dieu. Et Paul et Silas sont dans la prison. La Bible nous dit qu'ils chantaient puis qu'ils priaient et les prisonniers les attendaient. Alléluia! Amen! Et Paul n'a pas eu facile. Il a été lapidé, il était par terre et les disciples l'ont entouré. Amen! Quand on voit des hommes, des femmes de Dieu qui sont en difficulté, amen, qui ont baissé les bras, qui ont été attaqués, c'est comme ça qu'on doit faire. On doit les entourer, amen, prier pour eux et les encourager et les aider afin qu'ils se relèvent. Et le peuple de Dieu dit amen! Et si on les écrase, on est du diable. Et le peuple de Dieu dit amen! Oh! Allez voir! Deux Corinthiens! Deux Corinthiens! Dose! Deux Corinthiens! Dose! Je vous ai donné une introduction. Deux Corinthiens! Dose! Cet homme-là est à persécuter l'apôtre Paul. Ah oui! La Bible nous parle qu'il a eu des visions plurielles et des révélations du Seigneur. Et pour cela, il faut passer du temps avec le Seigneur. Amen! Et dans le verset 2, ça nous dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Amen! Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Amen! Des infirmités. C'est quelqu'un qui est handicapé. Et l'apôtre Paul, il parlait d'infirmités qu'il avait. Et je poursuis. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Napôtre Paul était un homme honnête et voulait que les gens vraiment le connaissent comme qu'il était. Et il dit au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset premier, il m'a été mis un écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'apôtre Paul, il y avait des révélations, il vivait près du Seigneur, et la Bible nous dit, « Dans le Seigneur qu'il était. » Et il ne voulait pas, comme j'ai dit, les gens aient une opinion supérieure à ce qu'ils voyaient de lui. Et il y avait des révélations, des extases, des expériences avec Dieu. Et ça, c'est tellement important qu'on ait des expériences comme cela. Et pour vivre des expériences comme cela, on a besoin de faire comme lui, prendre du temps avec Dieu. Jésus passait des nuits dans la prière. Amen. Et pour être des serviteurs, des servantes de Dieu, efficace, il faut passer du temps avec notre Dieu. Et l'apôtre Paul avait une tendance à être, il semblait être orgueilleux, avoir une tendance à cela. Et la Bible nous dit, pour le garder dans l'humilité, il y a eu un écharde, un messager de Satan qui est venu l'attaquer. Oh, il y a des gens qui ont parlé, qu'est-ce qu'était la charde de l'apôtre Paul. Amen. Je ne sais pas si c'est une maladie qu'il avait ou si c'était des ennemis terrestres qui étaient contre lui. Mais la Bible nous parle, c'était un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Laissez-moi vous dire, on voit les années passées, on voit notre corps se détériorer. On voit de l'usure qui est après rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Mais j'ai été béni la semaine passée. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé, amen, que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'être humain. Alléluia. L'apôtre Paul était comme cela. Ah oui. Et il a prié le Seigneur. Oh, éloigne cela de moi, Seigneur. Oh Dieu, enlève cela de ma vie. Mais la Bible nous dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Alléluia. Moi, je vous dis, à travers l'adversité que vous pouvez vivre dans votre vie, peut-être un portefeuille plat, peut-être une maladie, peut-être une dépression, une oppression, peut-être une situation familiale, peut-être que vous vivez beaucoup d'adversité pour vous approcher de Dieu. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire. La grâce de Dieu vous suffit. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Laissez-moi vous dire, amen, souvent je pense à faire des grandes choses pour Dieu. Puis j'ai pensé à cela un matin, ou hier au soir. J'ai pensé que Dieu a ouvert la main rouge et que je n'étais pas présent. Est-ce que vous me comprenez? Dieu ne nous a pas de besoin pour faire des grandes choses. Nous autres, on veut faire des grandes choses pour Dieu, mais Dieu ne nous a pas de besoin. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu a ouvert la main rouge sans qu'on soit là. Dieu veut nous utiliser. Amen. Et qu'est-ce que je veux vous dire ce matin à travers l'adversité qu'on est capable de vivre dans notre vie quotidienne. Le vieillissement, la maladie, la dépression, quoi que ce soit. Amen. Et même si on veut compter sur l'être humain, sur le monde. Oh, il y a un dénommé Gédéon qui avait une trentaine de mille personnes dans son armée. Et Dieu lui a dit, t'as trop de personnes, tout à coup, qui prennent la gloire pour eux-mêmes. Et Dieu a fait le tri et là, il s'est retrouvé avec seulement 300 personnes. Et Dieu a dit, là, tu peux aller faire la guerre. Tu peux aller combattre. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut recevoir toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur. Alléluia. Et des fois, on compte sur des gens. On compte sur notre travail. On compte sur ceci. On appuie, on s'appuie sur cela. Mais ces choses-là nous sont enlevées sous les pieds. Et là, on se retrouve des fois, bredouille. On se questionne, comment est-ce que je vais faire? Et la réponse est, ma grâce te suffit. Je suis présent avec toi. Et je t'ai appelé, je te soutiendrai. Alléluia. T'es prêt à me servir, c'est moi qui est ton pourvoyeur. Alléluia. C'est moi qui va te fortifier physiquement. C'est moi qui va t'encourager dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, enlève ce messager de Satan-là de ma vie. Et Dieu a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, Alléluia, s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Oh, tu peux être ferme. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Adlamé, le Seigneur. Moi, je suis là pour prêcher un matin. Oh! Oh oui! C'est pour ça qu'on doit prier pour ceux qui prêchent la parole. Vous savez pas toute l'adversité qu'ils vivent, eux autres. Oh, moi, si je serais pasteur, je ferais pas ça de même. Moi, si je serais pasteur, j'aurais un gros groupe. Moi, si je serais... Pourquoi t'es pas pasteur, d'abord? Moi, j'aimerais travailler pour toi. T'as une église parfaite, j'aimerais ça travailler pour toi. T'as peut-être besoin d'avoir un plus gros salaire. Hé! C'est pas si facile qu'on pense. J'ai dit, c'est pas si facile qu'on pense. Excusez-moi, je suis pas un baptiste, moi, là. Je suis rempli de feu un matin. Alléluia! Hé! Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oh, t'es écrasé! On est comme un orange. Oh oui! Plus que t'es écrasé, plus qu'il va y avoir d'onction qui va sortir de toi. Plus que t'écrases un orange. Hé! On a chèvre, là! Il y a encore du jus. Ha! 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 Hallelujah! La Bible, elle nous dit, plus qu'on opprimait le peuple de Dieu, plus il se multipliait. On veut voir la gloire de Dieu. On veut une nouvelle onction. Mais il faut passer à travers l'adversité. Et à travers l'adversité, on va voir la grâce de Dieu. On va voir, hémane, la puissance de Dieu se manifester à travers notre vie. Ma grâce te suffit. Je suis avec toi. Je t'ai appelé. Je vais te soutenir. Alléluia! Hémane, le monde peut te laisser tomber. Mais moi, je vais te soutenir de ma droite triomphante. Et le peuple de Dieu dit, Amen! Hé! Alléluia! Est-ce que c'est correct, mon frère? Est-ce que c'est correct, prêcher de même? Amen! Comme ça, dans la Bible. Prêcher, ça veut dire un criant public. Fait que je suis un bon prêcheur. Alléluia! L'apôtre Paul, il disait qu'il essayait de convaincre le monde. Moi, je suis convaincu. Moi aussi. Ah oui! Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ma grâce te suffit. Alléluia! 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 Oh! Et l'apôtre Paul a compris cette révélation-là. Quand il est faible, c'est alors qu'il est fort. Et là, il continue, puis il dit, je me plais dans les faiblesses. Verset 10. Nous autres, on critique, mais lui, il se plaît. Dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités. Il y a à peu près deux hivers, faisant froid comme tout, hein, ici au Québec, là. J'ai été à l'église de Grimby un samedi soir. Bien oui. Puis j'avais des gens de l'Afrique qui sont venus m'aider à pelleter. Ils faisaient froid. Puis il y en a un qui avait son scraper, puis il parlait de calamité. C'est horrible! L'apôtre Paul se plaisait dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oh, tu peux me prêcher le citron. Tu peux me créer de l'adversité. Tu peux vouloir me fermer la bouche. Tu veux vouloir, et même, m'arrêter de prêcher Christ. Plus que tu me serres la vie, c'est plus fort que je deviens. Je suis rempli de l'esprit de la résurrection. Christ est ma vie et la mort m'étonnée. Alléluia! Hé! Oh, je te serre! Tu commences là, t'es en têté. Parce que si je mors, je m'en vais au ciel. Je suis pas un perdant. Tu penses, tu vas me fermer la bouche. Mais je suis comme le prophète Issa Jérémie. Et même, j'ai un feu dans mon cœur. Alléluia! Et si je dis, je ne parlerai plus. Au nom de l'Éternel, je suis pas capable de me contenir. Et moi aussi. Alléluia! Merci Dieu, merci Dieu. Se confier, ça veut dire attendre, ça veut dire regarder, ça veut dire espérer. Quand vous vivez de l'adversité, espérez à Dieu. Barthimé était aveugle, mais il a appris que Jésus pensait. Ha, ha! Et il a espéré rencontrer Jésus. Il a espéré recevoir son miracle. Et il a crié vers le Seigneur. Et Jésus est arrêté. Alléluia! Jésus est arrêté ici un matin. Alléluia! Levez vos mains vers le Seigneur. Merci Jésus pour ta présence qui est ici, Seigneur. Merci pour la force que tu nous communiques, Seigneur. Merci pour ta grâce qui est là, présente dans notre vie. Oui, Jésus, tu nous relèves, tu nous fortifies, tu nous encourages. Au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Dites-le prophétiquement. Ma coupe déborde. Ha, ha, ha! Ma coupe déborde. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Hi, 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 hi. Jairus, qui est allé vers Jésus, un chef de la synagogue. Sa fille était malade, puis est allé vers Jésus. Et Jésus est parti avec Jairus. Quelle joie qu'il devait avoir. C'est certain, ma fille va être guérie. Il s'est confié en Jésus pour être secouru. Puis là, il y a un autre qui a un problème. Chronique malade pendant 12 ans. Je vais le répéter. Chronique malade pendant 12 ans. Tu peux recevoir ton miracle à matin. Ce n'est pas la maladie qui doit avoir le dernier mot. C'est ta confiance en Dieu. Amen. J'ai prié pour quelqu'un dernièrement à la maison. J'ai dit, Seigneur, tu peux venir la chercher, mais pas malade. Elle peut s'en aller au ciel, mais en santé. Tu es correct, ça? Amen. La femme s'est confiée en Jésus. Elle a touché le bord de son vêtement. Et Jésus a ressenti la présence de Dieu sortir. Puis la femme a été miraculeusement guérie. Ça s'est fait tellement rapidement. Moi, je vous dis, quand la gloire de Dieu est là, quand l'onction de Dieu est là, ça crée une accélération dans le procédé pour le miracle, la guérison, la délivrance. Alléluia. La présence de Dieu est ici à matin. Encore. Gloire à Dieu. Et Jésus a parlé avec cette femme-là qui avait la perte de sang. Puis il continue son chemin avec Jairus. Et quelqu'un donne la nouvelle à Jairus. Ta fille est morte. Possiblement, nous autres, on en redissait. C'est ta faute. Madame, t'as tout pris le temps avec Jésus, là. Il s'est en venant à guérir ma fille. Qu'est-ce que t'as eu à tout prendre ce temps-là avec lui? Pourquoi importuner le maître? Ta fille est morte! Saviez-vous ça que le bon Dieu se bouche les oreilles des fois? Jésus, il attend ça. Il a dit, oh non, pas vraiment à la guérison. Il n'est pas au Jairus. Alors, la Bible nous dit, il a fait la sourde oreille. Ça, c'est en même mot. Des fois, on doit fermer nos oreilles à des mauvaises nouvelles. Amen! Et il a dit à Jairus, si tu crois, tu vas voir la loi de Dieu. Et Jairus, il a dit, je crois! Viens au secours de mon incrédulité. Il y avait une foie de grain de s'éneuvée. Une petite foie. Dans le même respect, il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Ah oui! Mais Jésus est présent. Alléluia! Et le Seigneur est allé. Puis il a ressuscité la jeune fille. Et elle a mangé. Elle a mangé pourquoi? Je crois qu'elle a mangé pour montrer au monde qu'elle était guérie. Quand t'es malade, t'as l'appétit qui est coupé, hein, souvent. Mais là, elle a mangé, sa poutine. Oh! Guéris par la puissance de Dieu! Ça l'aide de mal à pire, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia! Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lancent point. Alléluia! Gardez votre foi, votre confiance en Dieu à travers l'adversité. Amen! Renouvelle! Renouvelle ses forces! Renouveler, ça veut dire remplacer une personne ou une chose par une nouvelle. ça veut dire changer. Ça veut dire aussi remplacer une chose altérée, endommagée, usée par quelque chose de neuf. Ça veut dire rendre nouveau en transformant. Ça veut dire recommencer. recommencer. Le petit Larousse est après se convertir. Prendre de quoi, de fatiguer, de quoi, qui est usé, le changer. Et c'est ce qui est arrivé. Dieu nous a pris. On était des pécheurs perdus, avec un cœur méchant, de la rébellion face à Dieu et des fois avec le monde. Et Dieu a enlevé notre cœur de pierre puis il l'a remplacé par un cœur de chair. Alléluia. Amen. On est devenu une nouvelle création. Merci Dieu. Alléluia. Il a fait une nouvelle création avec nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous a transformés, nous a changés. Alléluia. L'apôtre Paul a dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. » Merci Seigneur. La Bible nous dit « La joie du Seigneur sera votre force. » Némi travaillait pour reconstruire la muraille. Amen. Et dans le livre de Némi, le huitième chapitre, il était là avec des gens puis là, ils ont lu la loi de Moïse et le peuple était là. Ils attendaient qu'est-ce qu'il était après être lu et leur cœur était touché. Il y a des gens qui pleuraient. Amen. Et Némi a dit « La joie du Seigneur sera votre force. » Alléluia. Amen. Je le décrète prophétiquement dans votre vie. La joie du Seigneur sera votre force dans le service divin. à travers l'adversité, à travers la persécution, à travers la maladie, à travers l'oppression diabolique. La joie du Seigneur sera votre force. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Jésus a dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Merci, Seigneur. Dites-le, « La joie du Seigneur va être ma force. » Alléluia. On possède l'esprit de résurrection à l'intérieur de nous. Alléluia. On a l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de la présence de Dieu. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la patience. Alléluia. Amen. On a tout le temps, gloire à Dieu, cette présence de joie-là à l'intérieur de nous. Dites Amen. Mais des fois, il faut le dire à notre visage. Oh! N'oublie pas la joie est en dedans. Oui! voulez-vous être forts dans le Seigneur? Allez voir dans Romains, Romains 8e chapitre. Romains 8. Tellement bon. Romains 8. Romains 8. Regardez ce que je viens de vous dire, là. Romains 8 et le verset 11. Ici, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Oui! La présence de Dieu habite en nous. C'est ce qui nous a communiqué la vie de Dieu. La nouvelle naissance. Alléluia! Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Amen! Quand tu vas être mort, Amen! Et que la résurrection va avoir lieu, tu vas ressusciter. Et la Bible, elle nous dit que ça se fait par son esprit. C'est la présence de Dieu qui habite en vous. Dites-le, la présence de Dieu habite en moi. Jésus habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia! On chantait un chant, il faudrait le chanter, Daniel, une bonne fois, mon frère. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée car notre Dieu est vainqueur. Alléluia! C'est prophétique. Dites-le, notre Dieu est vainqueur. Dites-le encore, notre Dieu est vainqueur. Peu importe les circonstances dans ma vie, notre Dieu est vainqueur. Peu importe les circonstances dans notre vie, Dieu est en haut. au-dessus. Alléluia! Notre Dieu est vainqueur. Alléluia! Oh, il y a du monde qui avait de l'adversité et qui ont prié. Je ne sais pas s'ils reconnaissaient cela, mais ils sont allés vers Jésus et ils ont parlé. Et la Bible nous dit dans le verset 26, de même aussi l'esprit avec un E majuscule dans la Bible, Nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonne des cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Quand on vit de l'adversité, c'est le temps de tourner nos regards vers Dieu. La Bible nous dit, quand je tourne vers Dieu mes regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Moi, moi, ça m'arrive souvent. J'ai des sujets de prière, puis je ne sais pas comment m'exprimer. Oh Dieu! Oh Dieu! Toi, tu sais comment, toi, tu es capable. La Bible nous dit, l'esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Moi, puis mon frère, on a connu ça chez mes parents. Mon père était pasteur et, oh, ma mère nous a pris à cœur. Oh, qu'elle nous a pris à cœur. Je crée bien que c'est correct. Daniel, je veux que tu saies ici à 8 heures. Hum, c'est avec le père, là, mon père, là. Hum, beau père, ma mère veut que je saie là à 8 heures. Hum, ma mère veut que je saie là à 8 heures. C'est correct. C'est correct. Il me donnait la permission d'être plus tard. Non, viens-t'en. On va lire la Bible. Hum, hum. Les chars, ils rirent. Oui, c'est le temps de faire le culte, là. 7 heures et demie, 7 heures, 7 heures et demie. Puis là, elle nous lisait la Bible. Elle me questionnait. Qui qui est tombé en bas de son cheval? Des affaires comme ça. Puis des fois, je répondais mal. Elle me disait, tu connais pas trop, trop bien ta Bible, toi. Elle me disait ça. Ouais, t'es pas pire. T'es pas mal bon, là. Bon, OK. Merci. Puis là, on commençait à prier. Puis je priais pour une de mes tantes. Je savais pas quoi dire. Ça fait que je priais pour une de mes tantes. Tante Hermance. Bienvenue au Seigneur, pareil. Hi, hi, hi. Sauf ma tante Hermance. Hé, merde. Hi, hi, hi. Mais elle, elle connectait. Ma mère connectait avec Dieu. Souvent, nous, on prie, puis on connecte pas avec Dieu. Mais elle, elle connectait avec Dieu. Elle était dans le salon, sur le tapis rouille. Assis sur le côté, là. Nous autres, on se met à genoux, mais elle se plaçait de côté, là. Puis là, elle commençait à prier. Hi, hi. Elle connectait avec Dieu. Puis là, elle commençait à rire. Amen. Il y en a qui pensent que le rire a commencé dans les années 80 ou 90. Ma mère faisait ça avant ça. Ah oui, je l'ai vue. Puis là, elle riait. Puis là, elle pleurait. Puis là, c'était des soupirs. Elle exprimait, oh Dieu! Puis là, elle pleurait. Puis elle criait vers Dieu. Alléluia! Puis ça, ça m'a marqué. Gloire à Dieu! À la dernière réunion, avec mon père, ma grand-mère, Poulain. Oh, Colin, on aurait dit que c'était à sa dernière réunion qu'elle vivait. Connectée avec le bon Dieu. Alléluia! Des fois, elle a prophétisé sur le monde. Alléluia! Moi, ça m'a marqué. Des fois, on envoie les enfants, mais c'est bon que les enfants voient les parents réagir à la présence de Dieu. Qu'ils soient dans l'onction, dans la présence de Dieu. Ils peuvent jouer avec des joies, amen, à la semaine longue, mais l'onction, la présence de Dieu, c'est tellement important, ça. Des fois, vous ne savez pas comment inviter le monde. Dites-leur que, viens voir les bancs qu'on a. Viens voir le beau tapis. Viens voir la belle église qu'on va. Oh, on a un groupe musical. Viens entendre ça. Tu veux aimer ça? Bien oui! Si je ne les invite pas, ils ne viendront pas. Regarde notre tapis, il est beau, hein? Regarde les mots, ils sont beaux, hein? Bien oui, c'est comme ça, il faut être isolé comme ça. Et ma mère a connecté avec Dieu, puis elle priait, hallelujah, amen. Et ça nous a fait connaître la grâce, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, amen. J'ai vu la Bible se concrétiser sous mes yeux, hallelujah, et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas du style qu'on a besoin, c'est la présence de Dieu qu'on a besoin. C'est l'onction de Dieu qu'on a besoin, hallelujah! Puis quand on connecte avec Dieu, je ne sais pas comment faire. Connecte, fais comme moi, oh Dieu! Puis là, tu te concentres sur Dieu, puis là, ton cœur est touché. Oh, Seigneur, c'est tellement un gros cas, Seigneur. Mais toi, tu es capable. Touche-le, Seigneur! Amen! Et ça, à travers cela, hi, 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 oh bien, Dieu va te toucher, il va t'encourager, hallelujah! Si tu es faible, invoque le ciel, invoque Dieu, puis tu vas voir, tu vas devenir fort, hallelujah! La Bible nous dit, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, on ne sait pas quoi demander, mais le Saint-Esprit sait comment prier à travers nous. Qu'est-ce qu'il veut, il va avoir un individu qui connecte avec Dieu, hallelujah! Et qui laisse le Saint-Esprit prier à travers lui, gloire à Dieu! Et moi, je vous garantis que toutes les prières priées par le Saint-Esprit, hallelujah! Vont être exaucées dans la part de Dieu! Et le peuple de Dieu dit Amen! Tu manques pas ton coup. Si tu veux tuer un ours, là, puis tu t'en vas à la chasse, là, puis tu rentres dans le bois avec un dose, là, puis tu tires, là, parce que t'es dans le bois, là, tu tueras pas d'ours, tu vas tuer de l'air. Puis c'est la même chose dans la prière. Ah oui! Tu commences, puis tu te connectes à Dieu. Ah, des fois, ça prend du temps, ça peut prendre 15, 20, 25 minutes, ça dépend comment loin que t'es de Dieu. M'avez-vous compris, faut-il que je le répète? Ma femme a dit oui, mais écoutez, ma femme, ça dépend comment loin que tu es. Ça peut te prendre 45 minutes, 1 heure, avant de te connecter avec Dieu. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est parce que tu fais de quoi, tu dois pas faire. As-tu de l'allure, ça? Tout le monde a 24 heures par jour. Bien oui. Puis il y en a qui vivent des désastres, là, le dimanche matin. Bien, ils veulent venir à l'église, puis le diable leur donne une jambette, ils vivent. Viens coucher l'église un samedi soir, s'il faut. Hé! Moi, je suis là. J'en mange les jambettes, je suis là pareil. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Moi, je trouve ça bon. Qu'est-ce que j'ai appris à dire? Connecté avec Dieu. Amen. Et là, ça va devenir plus facile pour toi de parler à Dieu. Parce que ce ne sera plus toi qui vas parler, ça va être le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Là, j'ai été appris à vous parler de l'ours, là. OK? Fait que si tu rentres dans le bois, puis tu tires trois coups de douze dans le bois, parce que tu es à la chasse à l'ours, puis tu es dans le bois, tu vas tuer de l'air, je l'ai dit. Mais si tu attends de voir l'ours, puis tu places ta mire dessus, un coup, puis l'ours va tomber. Et c'est ça qui arrive, prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit va t'inspirer, va te montrer le besoin. Ah oui! Puis là, tu vas prier. Tu peux faire comme ma mère, pleurer puis rire. Puis une bonne fois, tu vas ressentir. C'est fini. C'est fini. Parce que tu as prié par l'Esprit et Dieu t'a entendu. Et là, la prière, la réponse est en chemin. Tu n'as plus besoin d'être dans le fardeau, d'être touché. Tu l'as fait. Et Dieu t'a entendu, puis il a relâché la réponse. Alléluia! Et là, c'est le temps de te réjouir en Dieu. Je revenais de Haïti. Et là-bas, bien, je vais vous parler dans mon temps quand j'allais là. Il y avait des petites motos, style mobilette. Puis pour nous nourrir, il apportait le poulet en moto. Puis le char peut être en avant à faire la poussière. Puis eux autres, c'est des affaires en plastique avec un linge par-dessus. Puis OK, on va manger du poulet à midi. Pas de frigidaire, pas de courant. Bon, on n'a pas tout mangé le poulet, alors qu'on va en avoir pour souper. Ce qu'il reste, le poulet, il reste à la table. Hum, hum. Puis là, je me suis retrouvé. Quand je suis revenu, j'avais mal au ventre. J'appelle mon agent de voyage, je parle avec. Il dit, Daniel va voir le docteur. On va voir le docteur. Là, je suis prêt à vous parler de prières ciblées. Et il me garde à l'hôpital. Confiné. Dans le temps des fêtes. Je ne vais pas bien. Puis là, il me relâche. 24, il me relâche. Et je retourne chez moi. Hum. Et je suis couché. Et je suis allergique à la pénicilline. Puis ils m'ont donné un médicament avec la pénicilline dedans. Et là, je suis couché. Et la démangeaison sur les bras. Hum. Là, je me lève. Puis je m'en vais à l'hôpital. Puis là, ils m'ont donné une injection. Je ne suis pas mal, je suis ici, là aussi. Comme une grippe d'homme. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai rentré. On avait un souper de famille chez mon beau-frère Wallace. Je m'en vais chez lui. Et Luc Gingras, mon neveu, me voit. Il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Toi, la nuit passée. Il dit, le Seigneur m'a réveillé. Puis j'ai dit à Nathalie de prier pour Daniel. Voyez-vous? Une prière ciblée. Au bon moment. Merci, Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous réveille, c'est parce que c'est vraiment une nécessité. Je vais le répéter. Pas parce que vous êtes saufs, mais je suis prophétique. Quand Dieu nous réveille, c'est parce qu'il y a vraiment une nécessité, un besoin important. Alléluia. Et Dieu nous choisit pour intercéder au trône de la grâce, pour intervenir et faire des grands miracles, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je ne sais pas quoi dire, crie Jésus, Jésus, viens, secoue. Toi, Seigneur, tu connais le besoin. C'est ton cœur qui doit crier vers Dieu. Amen. Je suis prêt à vous parler de confiant en Dieu. Je pense que je vais arrêter là. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Merci, Seigneur, pour mon frère. Gloire à Dieu. J'oublie ton nom, là. Michel. Michel. Merci, Seigneur, pour Michel, ton onction fraîche qui vient, qui va venir sur lui, l'esprit prophétique qui va se manifester à travers sa vie, cette onction fraîche qui va le rafraîchir, qui va le relever spirituellement. Oui, une nouvelle grâce, une nouvelle force t'accompagnera, t'a dit l'Éternel, ton Dieu. Ne crains point, ne regarde point en arrière, car je suis devant toi, je suis avec toi, et je te fortifierai, t'a dit l'Éternel, ton Dieu, et tu me glorifieras. Merci, Dieu. Et Dieu veut que tu lui demandes de grandes choses. Oui. Demande-moi de grandes choses, et j'ajurerai, tu en seras étonné, t'a dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu, ta présence est tellement importante, tellement bonne à voir parmi nous. Alléluia. Oui, Dieu, tu vois, Tante Marie, Père, au nom de Jésus, fortifie-la dans son corps. J'envoie la parole de guérison en elle. Il n'y a pas de distance dans la prière. Ta parole est vivante au nom de Jésus. J'envoie la parole de guérison en elle. Que toute maladie quitte son corps maintenant. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour ton onction fraîche, force nouvelle qui va venir, qui va la fortifier spirituellement également. Merci pour ta grâce dans sa vie, ô Dieu. Au nom de Jésus. Et, Mère Dieu, la pensée vont être étonnées. Merci, Dieu. Étonnement, la pensée, étonnement, ils vont être étonnés. Merci, Père, pour l'étonnement qu'on va vivre. À toi, la gloire, Père. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Ta gloire, ô Dieu, dans ce lieu, dans cet emplacement, dans cette région. J'appelle les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Venez à la repentance. venez rencontrer Jésus. Venez vivre une vie nouvelle. Venez vivre une transformation. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour les gens que tu envoies du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Merci, Dieu, pour les handicapés qui vont venir aussi. Merci, Père, pour ta foi qui va être agissante dans la vie des gens. Merci, Père, pour l'attente que le monde va recevoir en venant à l'Église. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Dieu, tu vois Hélène au nom de Jésus. Je bénis Hélène, j'accorde ma foi avec la sienne pour le salut de tous les membres de sa famille. Touche son mari, ô Dieu. Amène-la à la repentance. Sauve son âme. Merci, Père, pour l'esprit de révélation qui va accompagner Hélène. Oui, Dieu, tu vas lui parler dans la nuit. Elle va avoir des songes et comme Paul, des visions, des révélations aussi dans ta parole. Oui, des nouvelles profondeurs vont venir, te dit l'Éternel, ton Dieu, à sa servante bien-aimée. Et Hélène, Dieu t'appelle à profondir plus sa parole, à fouiller plus dans la parole et tu vas voir de la nouveauté qui va se produire dans ta vie. Amen. Et clappement aussi va être là, présent dans ta vie. Merci, Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi ça veut dire, là, mais ça va être tellement bon. Merci, Seigneur. Tu vas avoir une grande joie à servir et à marcher avec Dieu, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et tu vas être une personne de contact, une personne de connexion pour faire connaître le Seigneur à d'autres personnes. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Dieu, pour Guylaine, merci, Père, pour le relèvement, la guérison à l'intérieur d'elle. Merci, Père, pour les nouvelles auteurs, les nouveaux sommets qu'elle va connaître avec toi, oh Dieu. Oui, l'Esprit du Ressuscité t'accompagne, te dit l'Éternel, ton Dieu. Je suis en toi et je suis avec toi. Merci, Seigneur. Une force nouvelle t'accompagnera, te dit l'Éternel, ton Dieu. Oui, une nouvelle ardillesse sera présente dans ta vie car ma grâce te suffit. Merci, Dieu. Alléluia. Et Dieu dit qu'on va t'appeler béni. Tu en seras étonné de voir ma gloire se manifester. Les choses, les obstacles du temps présent vont s'enfuir, vont s'en aller parce que ma grâce te suffit. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour de la dix. Je la bénis au Dieu. Fais-nous voir son mari revenir à l'Église à nouveau. Merci, Père, pour ces intercessions, ces prières que tu entends qui sont précieuses pour toi au trône de la grâce. Merci, Dieu. Merci, Père, pour Mme Diane Deschamps. ton encouragement, ton courage, la porte qui va s'ouvrir devant elle, l'invitation qu'elle va recevoir de ta part, ô Dieu. Elle va marcher dans ta gloire, dans ta paix, dans ta joie, Père. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour les clients, pour le magasin de mon frère Gérald. Sensation musicale, ô Dieu. Merci, Père, pour les gens qui vont venir à te connaître à travers leur vie, Gérald et Francine. Merci, Père, pour le relèvement, la restauration aussi familiale, ô Dieu. Merci pour ta joie qui va être présente dans cette famille, Père. Oui, Dieu, au nom de Jésus, ta grâce qui est là, présente dans leur vie. Merci, Seigneur, pour Francine, cette pilière dans ton temple, ô Dieu, cet encouragement, Père. Oui, cette lumière d'un ténèbre dans sa famille, ô Dieu. Son engagement et sa joie qui est sa force, ô Dieu. Ta joie. Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Chante le Saint-Esprit, soit le bienvenu ici, s'il vous plaît. Oui. Ce matin, il y a quelqu'un qui est venu quand même à l'église, mais elle avait mal. Même cette nuit, c'était douloureux dans son épaule gauche. C'est souvent le côté sur lequel elle se couche. Puis, maintenant, si tu vérifies, tu vas voir que la douleur, elle est presque partie au complet. Est-ce que tu peux confirmer cette parole-là? Juste lever ta main. Lève ton bras qui était malade, c'est encore mieux. Lève ta main. N'hésite pas à confirmer parce que le Seigneur veut toucher d'autres personnes. C'est toi? Ah, OK. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un aussi qui avait des problèmes qui s'est même levé aussi cette nuit parce qu'elle avait des problèmes au niveau des intestins. Et ça, c'est quelque chose de régulier. et puis, le pasteur a déjà prié pour ça et ça a parti puis tout à coup, c'est revenu. Mais à travers son message, le Seigneur veut te dire, tu t'es éloigné un petit peu de moi et à cause de ça, cette grâce de guérison-là, c'est comme si, c'est pas parce que Dieu t'aime moins, mais il veut que tu t'approches de lui. Je ne demanderai pas à cette personne-là de se manifester en levant la main parce que, à cause de ce que je viens de dire, mais sois guéri et puis tu iras voir le pasteur toi-même pour en priver, pour lui confirmer de cette guérison-là. Mais Jésus, il a vraiment soif de ta présence à toi aussi. Il veut vraiment que tu prennes plus de temps. Il s'est adressé à toi ce matin à travers le pasteur Poulin. À plusieurs d'entre nous, d'ailleurs, mais en particulier à toi par rapport à cette guérison-là que tu as comme perdu. Alléluia. Sois béni. Le roi à Dieu. Chante Alléluia, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada